... Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous accueillons aujourd'hui mes collègues et grands amis, Lina Bolsoni et Benedetta Papasoli. L'une a été l'élève de Paola Barocchi, que vous voyez là, et que j'ai eu moi-même le privilège de connaître dans les couloirs silencieux de l'école normale en 68, quand tout était occupé, les professeurs restaient tranquillement à leur maison, mais la seule qui venait pour recevoir les étudiants était en effet Paola Barocchi, que vous voyez là, dans un portrait admirable, l'habitait Lungarn, le Lungarn, derrière ses épaules. Très belle photo et vraiment une dame extraordinaire. Lina Bolsoni est bien placée pour la présenter. Et j'ajoute juste qu'il y a une petite inversion par rapport au programme pour continuer un peu avec, disons, la leçon que nous avons eue autour de Giorgis Baltrusaitis, puisque Paola Barocchi également était historienne de la critique d'art. Elle a publié les traités sur l'art de la Renaissance italienne. Lina Bolsoni elle-même a enseigné à l'école normale de Pise et ses intérêts portent sur la Renaissance. Notamment, elle a commencé en publiant, et même plusieurs fois avec des textes nouveaux, l'idée du théâtre de Giulio Camillo, avec l'idée de l'éloquence. Et puis, elle a consacré ses études à deux éléments fondamentaux. Le développement de l'art de la mémoire au XVIe siècle dans tous les pays, la stanza della memoria, et encore la mémoire comme lieu de, je dirais, comme dispositif rhétorique pour la prédication, la rete delle immagini, et donc dans les textes de Bernardino da Siena. Et puis, le portrait à la Renaissance, poésie et érythrate, tonnerie nascimento, et aussi les traités sur l'amour à la Renaissance, avec un très beau titre, un peu à la Werner Herzog, le cœur de cristal, le cœur de cristal, donc poésie et portrait à la Renaissance. Et, bien sûr, elle a assuré plusieurs fois la présence et la continuité des textes dans les images, les textes illustrés, la réception des textes dans la peinture, et notamment l'Orlando furioso nello specchio delle immagini. Et, plus récemment, un livre vraiment fondamental que nous retrouverons dans une semaine, dans ce que Alberto Manguel va nous proposer, une merveilleuse solitude, l'art de lire dans l'Europe moderne, qui vient de paraître chez Inaudi, et qui est vraiment un essai de grande, je dirais, de grande ouverture sur le contexte européen. Je suis ravi de lui donner la parole et de parcourir ensemble ce moment merveilleux où les étudiants, les professeurs, la recherche étaient vraiment le cœur d'une vie quotidienne. Merci. Merci beaucoup, Carlo, pour ta généreuse présentation et pour m'avoir invitée à parler de Paola Barocchi. J'aimerais commencer par quelques souvenirs personnels. En 1968, comme Carlo disait, Paola Barocchi est arrivée à Pise, à l'école normale, comme professeure d'histoire de la critique d'art. Je ne peux pas dire que notre accueil, c'est-à-dire nous qui étions étudiants à l'époque, a été chaleureux. On a fait grève parce que nous voulions une chaire d'économie politique ou d'une discipline qui aurait été utile à la révolution prolétaire internationale. Nous n'avions pas pu voir ce qu'il y avait de nouveau et de révolutionnaire dans la création de cette chaire. C'était une nouvelle discipline et Paola a dû créer aussi un nouveau secteur de la bibliothèque et, qui plus c'est, c'était une femme qui l'enseignait. Longtemps, le problème de la présence féminine parmi les professeurs titulaires d'une chaire est resté ouverte et de manière paisante. Je me demande aussi si cette composante, le fait d'être une femme dans un contexte nettement masculin, n'a pas contribué à créer ces moments difficiles que l'école ne lui a pas épargnés. Après cet accueil pour une série politique, le moment est venu de ma rencontre personnelle avec elle. Je ne suivais pas son séminaire. Au début, elle avait très peu d'étudiants parce que les Normaliens sont essentiellement conservateurs et sa discipline était nouvelle. J'avais commencé à étudier Thomas de Campanel. Il y a eu plusieurs étapes. Tout d'abord, les textes les plus fascinants, c'est-à-dire la poésie, les lettres, la cité du soleil. Puis, une véritable épreuve d'initiation. Nicola Badaloni, qui enseignait l'histoire de la philosophie, m'avait dit que je devais commencer par la métaphysique. Mais je n'arrivais pas à trouver le livre à la bibliothèque. Puis, avec l'aide de Pansarino, un bibliothécaire mythique très aimé des Normaliens, je suis arrivée à le trouver. C'était un ouvrage énorme, comme ça. La reproduction anastatique de la seule édition, celle de 1623, en latine et hors format. C'était bien pour cette raison que je ne la trouvais pas sur les veillons de la bibliothèque. La dernière étape de mon parcours a été constituée par les textes inédits, notamment les commentaires de Campanella aux poésies d'Urban VIII, vu que j'ai travaillé sur le sapotique. Ces derniers étaient conservés à la Bibliothéca Apostolica Vaticana. J'avais fait arriver les microfilms avec la reproduction du manuscrit. Et les microfilms, c'est un instrument désormais préhistorique pour nos étudiants. Et j'avais besoin d'un lecteur de microfilms pour le lire. Or, un des rares lecteurs de microfilms que l'école possédait se trouvait justement dans le bureau de par le Baroque. C'est pourquoi je m'installais là et je fermais soigneusement les volets intérieurs afin de mieux lire le microfilm. Quand elle arrivait, elle trouvait non seulement ce casse-pied installé là, mais aussi son bureau dans l'obscurité. Et la première chose qu'elle faisait, très justement, c'était d'ouvrir les volets. La gêne passait, un peu chaque fois, vu que je persévérais de manière obstinée, elle a commencé à me demander ce que j'étudiais. Et c'est ainsi qu'a commencé un rapport, un dialogue qui a continué et qui s'est enrichi au fil des années et des décennies. un lien de grande affection et de reconnaissance qui a joué un rôle fondamental dans ma formation, puis dans mes recherches. Si, après avoir commencé à m'occuper de rapports entre littérature et philosophie, j'ai été fascinée par les images et par les liens complexes et fascinants que la littérature et l'art peuvent entretenir, c'est un premier lieu grâce à elle, à sa curiosité, à sa patience, à son ouverture d'esprit envers moi. Au cours des années qui ont suivi, la présence à l'école, non seulement de par la Baroque, mais aussi d'Henrico Castelnuovo, de Salvatore Sertis, a créé un climat unique et inoubliable d'expérimentation et de collaboration. Je voudrais simplement rappeler le séminaire sur le Campo Santo de Pisa qui aboutit au livre publié par Einaudi. Les fresques du Campo Santo étaient analysées avec les textes des prédicateurs, le réemploi de l'Antiquité, l'histoire médiévale de Pisa, les différentes manières dont ils avaient été lus et interprétés, depuis Vasari jusqu'à la fascination exercée sur les voyageurs étrangers. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'art de la mémoire, mes collègues et mes maîtres spécialistes de littérature italienne étaient fortement perplexes. aussitôt par la baroque qui s'est montrée très intéressée. Elle savait de quoi il s'agissait. En effet, elle avait inclus le théâtre de la mémoire de Giulio Camillo dans son recueil de textes pour les éditions de Charlie. Et au fur et à mesure que mes recherches avançaient, elle m'invitait à en parler à son séminaire. Les séminaires liés aux expositions et aux colloques pour le cinquième centenaire de la galerie de l'office, de la galerie des offices, au début des années 80, ont été particulièrement importants. L'histoire du collectionnisme, la construction des premiers musées et le développement de l'art de la mémoire s'entraissaient, et il me semblait que l'on pouvait trouver, un certain parallélisme entre la conception des répertoires de mythographie et des images et la formation des premiers dictionnaires modernes de langue, à commencer par celui de l'Académie de la Crusca. Giovanni Nincioni accueillit cette hypothèse avec une grande générosité dans une communication qu'il intitula « La galerie de la langue ». L'étroite collaboration, personnelle et scientifique, entre Paula Barocchi et Giovanni Nincioni a profondément marqué les riches expériences et expérimentations qui ont eu lieu à cette époque-là à l'école normale. Parce que l'intérêt de Paula Barocchi pour les documents, pour les textes liés à l'histoire de l'art, pour la lexique technique, trouvait un interlocuteur idéal chez un historien de la langue raffiné et curieux comme l'était Nincioni. Et cela a signifié aussi une importante collaboration entre les institutions, c'est-à-dire entre l'école normale et l'académie de la Crusca. Je voudrais rappeler, toujours à propos de l'art de la mémoire, que Paula Barocchi met tout de suite à ma disposition les fonds nécessaires pour mes recherches. « Ne vous inquiétez pas, » me dit-elle, « tout ce dont vous avez besoin, on s'y préoccupe, tout ce qui est pour servir. » Même si je ne faisais pas partie de l'école normale parce que j'ai enseigné à la faculté des lettres de l'université. C'est ainsi que j'ai pu passer un séjour splendide au Warburg Institute, faire arriver les textes qui m'étaient utiles. Par la suite, toujours avec son soutien, nous avons constitué auprès de la bibliothèque de l'école normale une collection de microfilms, de textes sur l'art de la mémoire, des microfilms qui étaient dispersés dans les bibliothèques européennes et américaines. C'est ainsi que nous avons constitué une collection unique, raison pour laquelle différents chercheurs italiennes et étrangers sont venus à Pise pour la consulter. Il y a un autre moment important de ma rencontre avec Paula. Lorsqu'elle a décidé de donner à la bibliothèque de l'école normale les caisses qui contenaient les microfilms des livres et des manuscrits qu'elle avait fait venir des bibliothèques du monde entier pour les scrites d'art de Cinquecent ou pour les traités qu'elle avait publiés pour la collection Richardi. Il s'agissait de moments importants car ils correspondaient à une double direction méthodologique. D'une part, la collection s'ouvrait à une conception de la littérature bien plus large et inclusive que la conception traditionnelle. De l'autre, pour Paula Barocchi, c'était la réaffirmation d'une manière de travailler qui avait déjà conduit une tradition précise où la recherche des sources était importante, mais où, en même temps, le concept même des sources s'enrichissait et se transformait en celui justement de constantes, de variantes, de codes en évolution. Après l'inondation de 1966, l'accès à la Bibliothèque nationale de Florence demeurait longtemps problématique, souvent impossible. Cela avait renforcé pour Paula l'exigence d'avoir à disposition un corpus de textes sur lequel travailler, justement les microfilms qui remplissaient les caisses données à la bibliothèque de l'école normale et qui causaient bien des soucis aux bibliothécaires qui devaient les cataloguer. Alors, ils nous demandèrent de l'aide. Ce fut le début d'une véritable aventure. Dans une pièce minuscule cachée dans l'éméandre de la bibliothèque, ce qu'on appelle la tour du Golino, avec Lucio Tongeorgi et parfois avec quelques étudiants pleins de bonne volonté, nous nous sommes mis à cataloguer les microfilms. On aurait dit une chasse aux trésors. Au fur et à mesure, les textes les plus divers sortaient des boîtes de carton, non seulement des traités d'art, mais aussi des textes d'emblèmes et de devises, des inventions de thèmes iconographiques, des descriptions d'apparats, de représentations théâtrales, de correspondances, de catalogues de collections, de récits de voyages, etc. C'était un véritable thésaurus qui montrait la diversité des intérêts et l'ampleur des recherches d'où étaient nés les scrites d'art del Cinquecento, les textes de critiques d'art du XVIe siècle. Parle Barocchi a beaucoup donné à l'école normale de Pisa. Son style et ses recherches étaient extraordinaires. Je pense qu'il serait utile de reconstruire son parcours, même si cela est difficile pour plusieurs raisons. Parce qu'elle aimait faire plutôt qu'apparaître. Elle pouvait être à la fois infelible et extrêmement ouverte, prête à soutenir les idées et les projets qui lui semblaient intéressants. Elle avait un sens très fort des institutions et un goût inné pour les choses concrètes et une capacité extraordinaire pour réaliser les grands projets. Je pense à ce qu'elle a fait en tant que professeure et directrice adjointe de l'école pour les éditions, la bibliothèque, les cours d'orientation pour les étudiants. Je pense à sa capacité très moderne et anticipatrice de saisir l'importance de l'informatique pour l'étude de l'histoire de l'art et pour les biens culturels. Souvent, il m'est arrivé de penser que l'on perçoit bien le lien qui était le sien entre d'une part sa capacité de voir grand, de réaliser des structures innovatrices et d'autre part une dimension pour ainsi dire artisanale. Je crois en effet que son intérêt pour l'informatique est né justement de son expérience personnelle d'éditrice de textes, du temps infini dépensé dans la compilation minutieuse d'index, de normes, de lieux, d'œuvres qu'elle considérait comme des outils essentiels pour que le texte édité soit à son tour utile aux autres et en mesure de susciter de nouvelles questions et de nouveaux parcours. Au fond, l'emploi de l'informatique auquel elle a eu recours et qu'elle a développé et qui constitue encore aujourd'hui un point de repère au niveau international est la traduction moderne de quelques thèmes centraux de cette recherche, c'est-à-dire la reconstruction des collections, du lexique, des archives, du réseau complexe qui unit entre eux les artistes, les commanditaires, le marché, les musées, ensemble, les institutions, la culture et la société. C'est en ce sens que l'image de Paula, elle qui a fréquenté jusqu'à la fin ou presque l'archive du Stade de l'Archive de l'État de Florence, se plonge de manière idéale dans les salles remplies d'ordinateurs et de jeunes chercheurs dans les institutions, dans les centres de recherche qu'elle a créés et qui s'inspirent de son œuvre. Chez Paula Baroque, il y avait un mélange extraordinaire entre la réserve et l'austérité suggérées par sa personne, par la façon dont elle s'habillait, se coiffait et son ouverture mentale et sa liberté d'esprit sans scrupule. Comme quelques-uns de ses étudiants l'ont rappelé, la porte de son bureau était toujours ouverte et la longue table en bois était toujours encombrée de documents, de livres, de photographies, de projets, des images emblématiques de sa capacité à la fois de donner des idées et de laisser place aux idées des autres. Ainsi, pendant de nombreuses années à l'école normale, en collaboration avec Lamberto Maffei, elle a organisé des initiatives qui ont permis la participation d'un public nombreux. Je voudrais aussi rappeler les séminaires de Carlo Dionisotti et Paul Askel, mais aussi la longue collaboration avec Paolo Fossati qui s'est concrétisée à la fois par un rapport intéressant avec la maison d'édition et en Audi et par quelques moments inoubliables où les artistes contemporaines rencontraient les étudiants, parfois avec la médiation de qui les aider à traduire l'œuvre-œuvre en mots, comme ce fut le cas de l'irrévencieuse Caro Rama et d'Edouardo Sanguinetti. Maria Corti, je vous montre sa délicieuse photo de Maria, a été sa collègue à la faculté des lettres du Salento qui venait d'être créée. En 1995, elle a écrit un beau texte qui a été publié dans les années de l'école normale et j'aimerais en citer quelques passages. Vous pouvez lire le texte italien et je vais lire la traduction française. Elle commence par évoquer son arrivée en train à Lecce en provenance de Milano, du nord au sud de l'Italie, qui est venue à ma rencontre dans cette pièce du secrétariat, un peu sordide avec un soulivre chaleureux et le son aspiré des voyelles et des consonnes florentines par la baroque. Je l'ai regardée tout étonnée. Elle sortait tout de voie du portrait de Paul Laiolo qui se trouve au musée Paul di Pozzoli à Milan. La ligne élégante de son long cou, son profil régulier, sa naque haute arroulée au-dessus de la nuque. Dans le secrétariat horrible d'une université du Salento, encore à l'état embryonnaire, une florentine du 15e siècle me recevait et me souvient. Maria Côte rappelle également un autre épisode qui montre bien la capacité de Paul de surprendre, ainsi que son ingéniosité artisanale. Je cite, « Un jour où il pleuvait à Vers, comme il peut pleuvoir dans le sud, un véritable cataclysme, je suis arrivée à la faculté absolument russolante et avec mes chaussures trempées. Une fois entrée dans mon bureau, j'ai trouvé au pied de la table deux petites chaussures formées de deux feux du journal La Gazette del Mezzogiorno, pliées comme il faut avec beaucoup de maestria. J'ai tout de suite compris que ce ne pouvait être qu'elle l'auteur de cette invention ludique. » Mais le moment est venu de lui donner la parole. Je voudrais commencer par la préface des Studis Vasarian publiée chez Einaudi en 1984. Lorsque, dans les années 50, dans le cadre du projet d'une publication des deux éditions de vie de Vasari, Paul se souvient qu'on lui confia la vie de Michel-Ange sur laquelle je passais des années de travail intense et de recherche interminable qui visait à expliquer l'évolution des différentes mythes michelangelesques dans la démonstration ponctuelle sur le corps de chaque œuvre. Cet exercice patient m'emmena à lire Vasari d'une nouvelle manière. Et on peut voir les termes, par exemple, recherche interminable, travail intense, démonstration puntuelle, ce sont les termes qui entrent en plein titre dans la reconstruction idéale du lexique de Paula, un lexique à la fois critique et éthique. Les essais reproduits ici, elle écrit, répondent à la meilleure phase de cette expérience vasarienne qui a duré plus de 30 ans. La difficulté de trouver certains essais, la publication ex novo de deux d'entre eux ont conduit à la publication de ce recueil et cet excursus peut-être trop personnel. En repensant au passé, il est trop difficile d'évaluer les circonstances et les conséquences de trouver le fil d'Ariane d'un parcours dont nous ne connaissons pas la sorti. Et dans ces phrases de Paula, nous retrouvons la révindication d'une méthode mais aussi d'une éthique de recherche, de travail, une allusion à une autocritique implacable cohabite avec une ouverture confiante vers le futur. Récemment, il m'est arrivé de lire le texte d'une longue interview publiée intitulée La connaissance des arts figuratifs que Paula Baroque donna en 1993 à Maria Perosino et Luisa Passerini pour le comte du Getty Center for the History of Heart and the Humanities. J'ai lu avec un grand intérêt et qui plus est avec une forte émotion et cela m'a aidée à comprendre bien des aspects dont j'avais eu seulement l'intuition. Je m'arrêterai ici sur quelques-uns. Les thèmes dominants de cette autobiographie intellectuelle sont la liberté et la curiosité. Un thème décourant est le caractère artisanal de sa recherche qu'elle relie à sa famille et à ses expériences de jeunesse. Depuis un siècle environ, sa famille était une famille d'orfèvres et elle écrit « J'ai passé mon enfance à toucher des objets, à les observer de près, dans les détails, à développer le goût d'une élégance et d'un raffinement sobre. » La passion pour l'histoire de l'art naît très tôt de manière spontanée. Pendant la guerre, il y a eu, elle écrit, le passage du front à Florence. Mon plus grand souci a été de charger sur une chavette les volumes de Venturi que je ne voulais pas laisser à la maison. Ainsi, ces volumes énormes et très lourds ont été mis sur cette charrette et naturellement, nous l'avons conduit à la main, à la campagne où ils étaient dans un endroit plus sûr. C'est un souvenir vraiment intéressant. Dans cette passion pour l'art, Florence joue un rôle important. Sa ville, les crènes magiques qui en chantent et à la fois risquent d'emprisonner. Paolo a suivi pas à pas la reconstruction du pont Santa Trinita et ça, c'est la terrible image de la destruction dans le dernier moment de la guerre du pont Santa Trinita. Et elle dit qu'elle a suivi pas à pas la reconstruction du pont Santa Trinita. Elle en a fait une campagne de photos et elle est contente qu'il soit reconstruit comme avant, avec les mêmes matériaux, la même technique. Elle ne peut même pas imaginer qu'il en soit autrement. Dans les années 50, comme elle le rappelle, Florence était une ville blessée, très blessée, qui a vécu dans les gravats pendant bien des années. entre l'été 1956 et le printemps 1957, elle suit, écrit-elle, l'affaire du pont Santa Trinita jour après jour et même en le photographiant au moins une fois par semaine. Ne pas par souci d'exactitude, mais pour saisir l'occasion de voir et construire un monument du passé avec la technique de l'époque par la technique d'aujourd'hui, avec la certitude que les institutions avaient compris de cette manière jusqu'au bout la voie de la ville. Paola évoque sa formation à Florence où elle obtient sa maîtrise en 1949 avec un mémoire sur Rosso Fiorentino. Dans le domaine de l'histoire de l'art, il y avait, dit-elle, différentes écoles, armées l'une contre l'autre. Qui publiait dans la revue de Roberto Longhi, rappelle-t-elle, ne pouvait pas publier dans la revue de Lionel Venturi et de Salmi. Elle dit, c'était impératif, donc il était très difficile de pouvoir se détacher de ces murs, de ces divisions. Elle a pu échapper à cette situation grâce à un très intense travail de recherche et au refus de se sentir enfermée dans une école. Elle dit, j'ai toujours évité la sacristie. La sacristie m'a toujours été insupportable. J'ai toujours cherché la liberté et j'ai toujours cherché à donner la liberté aux autres parce que je suis absolument libre vis-à-vis de mes élèves. Le développement de la recherche qui s'enrichit au fur et à mesure en élargissant ses horizons est étroitement lié à son amour pour la liberté. Par le rappel de son contexte familial, les très riches intérêts littéraires de sa soeur, la figure d'un grand linguiste comme Giovanni Nencioni, son beau-frère. Puis ses amis se rencontrent avec des personnages importants comme Giovanni Pugliesi Caratelli, Raffaele Mattioli, Gianfranco Contini, qui accueillit ses volumes sur Michel-Ange dans la collection des éditions de Ricciardi. Sans oublier la fascination que Gombrich exerçait sur elle, lui, dont elle appréciait surtout le style, l'écriture, la capacité de raconter. Tout cela était d'autant plus libératoire si l'on pense au modèle inaccessible de Roberto Longhi, à son écriture raffinée et inimitable parce que, comme Paul a l'écrit de manière tranchante, je cite, « Autant il t'ouvrait l'esprit, autant, en un certain sens, il t'enlevait le stylo de main. Quanto priva la testa, tanto più, in un certo senso, toliava la pena di mano. » Longhi, poursuit Paula, est une sorte de drogue dans le contexte universitaire florentaine et il enseigne aux histoires de l'art à lire les textes. Conseil que Paula reprendra d'une façon originale et très riche, élargissant peu à peu son horizon à toute l'histoire de la culture, comme je l'ai déjà rappelé, depuis les traités jusqu'aux témoignages les plus divers. Ces recherches sur le collectionnisme sont exemplaires. L'enseignement de Haskell est important, mais pour elle, il devient essentiel de plonger la collection dans un réseau très serré de relations où il y a l'historiographie, les marchands d'antiquité, où se dessine un jeu plus que jamais ouvert entre la collection, le musée et les goûts et les connaissances du public qui, à la fois, influencent et sont conditionnés par les choix des œuvres à exploser. Le long travail de Paul sur la galerie des offices à Florence en est un témoignage précis et il est émouvant de penser que jusqu'à la fin elle fréquentait tous les jours l'archive d'Istat de Florence. Elle allait toujours faire des recherches là-bas. Dans cet élargissement progressif des ovisons et dans la conquête du grand liberté pour sa recherche, son expérience d'enseignement à Lecce et l'idée élaborée là-bas qui est celle de la nécessité de partir du présent pour connaître le passé ont joué un rôle important. Pour une jeune chercheuse comme l'était Paula, Florentine jusqu'au bout des ongles qui a vécu toute sa vie dans un palais du XVIe siècle comme Karl a dit, sur le quai Guicciardini, le long de l'Arne, Lecce était vraiment un autre monde, une situation anthropologiquement différente. C'est vraiment là, comme elle nous le raconte, qu'elle comprend qu'il faut partir du monde contemporain, de ce que les étudiants voient, de la manière dont ils le voient pour les conduire vers la connaissance du passé. Partant des expérimentations visuelles qui sont présentes dans l'art contemporain, Paola tient compte de son expérience de spécialiste et arrive à proclamer une liberté absolue d'interprétation. Elle souligne que l'art contemporain nous apprend que les façons de voir sont multiples et que les façons de voir peuvent être infinies. Je cite, au cours des années de l'après-guerre, l'expérience didactique était de type purement crocien, c'est-à-dire influencé par Benedetto Croce. La manière d'expliquer un tableau ou de le lire était liée à un souci de qualification et d'évaluation. Toutes les expériences suivantes nous ont appris que chaque œuvre d'art peut être lue et interprétée de manière infinie. Donc, en un certain sens, le professionnalisme univoque de lecture d'une œuvre d'art a disparu. La conséquence de tout cela est la responsabilité d'être consciente de son propre point de vue, de la façon dont quelqu'un se pose face aux choses. C'est une très belle approche éthique de méthode et je crois qu'elle est valable aussi pour les études littéraires, c'est-à-dire la nécessité de se mettre en question, de ne pas se considérer comme les dépositaires d'une méthode unique et vraie. Je voudrais conclure par une question que Paula a dû aborder mais que, comme c'était logique étant donné sa génération et sa formation, elle a voulu en quelque sorte refouler, laisser derrière elle. La question à laquelle je faisais allusion au début, celle d'être une femme dans un milieu machiste comme l'université et l'école normale. À ce propos, il existe un très beau témoignage de sa rencontre avec Berenson. Je l'ai entendu le raconter le 8 octobre 2006 à la Villa Itati lorsqu'on a lui remis le Morgan Prize, un prix qui veut, je cite, to honor a scholar who carries into a new generation the qualities of imaginative scholarship, personal generosity and altruistic devotion to the institution of history. Quand j'avais, et je cite Paula, ici c'est une autre photo, voilà. Alors, elle dit « Quand j'avais 22 ans, je suis allée chez Berenson comme tout le monde et mon travail sur Rosso Fiorentino était prêt et il est sorti quelques mois plus tard. Berenson m'a dit avec son ironie habituelle « Ah, vous voulez étudier l'histoire de l'art ? Faites attention parce que vous aurez beaucoup de pantalons qui essaieront de vous couper la route. » Et je me souviens de lui dans son jardin alors qu'il se fomonnait. Alet et Paula étaient la seule femme parmi les professeurs. Il en était de même à l'école normale. « Comment a-t-elle fait face à cette situation ? » lui demandent les deux interviewers. « On réponde par l'engagement » dit-elle faisant semblant qu'il n'y a pas de problème. Du reste, comme elle le rappelle, elle a été pendant 23 ans directrice adjointe puis on lui a offert la direction de l'école normale et elle a refusé parce qu'elle voulait continuer à étudier. « Signe » dit-elle que ce problème avait été dépassé. Et elle ajoute « Pour moi, l'école normale a été une expérience très importante. Autrement dit, c'est une place où l'on peut faire tout si on veut le faire. Je me demande si cela est encore valable. Je pense que la grande et l'extraordinaire période de liberté et d'ouverture que l'école normale a vécue a été très liée à sa personne. Pour moi, comme pour les générations de ceux qui étaient les étudiants de l'époque, Paula reste une présence vivante dans le souvenir, l'affection, la gratitude. Je ne peux exprimer tout ce que je lui dois et j'espère seulement ne pas avoir trahi la confiance qu'elle m'a donnée. Merci. Je souhaite remercier très vivement Lina Bolson pour ce portrait très juste au point historique et aussi plein d'affection pour Paola Baroque. Vous avez vu passer sur l'écran l'image ou la voix de grands maîtres en commençant en effet de la fin par Bernard Berenson, Ernst Gombrich, Askel, enfin vraiment les grands maîtres de l'histoire de l'art que Paola Baroque a fréquenté et qu'a connu. Il y a eu bien sûr aussi l'histoire des différentes écoles, le contentieux habituel des historiens de l'art partout en Europe c'est toujours comme ça et particulièrement grave en Italie avec l'école de Roberto Long et d'autre part la tradition de la famille Venturi. Et je tiens à souligner ce que Lina Bolson a dit à propos d'un maître que j'aurais voulu intégrer à notre parcours mais on l'a eu de la manière la plus vive et je dirais authentique Maria Corti. Elle aussi pendant de longues années a été la seule femme professeure dans le domaine littéraire à l'université de Pavi et elle me disait qu'ayant fondé avec Cesare Segre et Dante la très belle revue Strumenti Critici Instruments Critiques quand il y avait les séances on lui donnait la parole en dernier toujours puisqu'il s'agissait précisément d'une femme et je peux imaginer le bonheur de ces deux chercheurs se retrouvant à Lecce Maria Corti il y avait une petite partie de la famille qui était des Pouilles mais enfin toute sa formation était milanaise et elle a écrit un magnifique roman sur le Castello d'Otrente ou le château d'Otrente sur un moment historique important de l'histoire de Lecce et les deux étaient liés tu as parfaitement raison par une curiosité qui est vraiment la base essentielle et première de toute recherche très curieuse très attentive ouverte aux autres avec une attitude spéciale de protection je dirais même pour les jeunes les deux c'était vraiment le même caractère et je dois dire la même chose pour Maria Corti je suis arrivé à l'université de Genève tout jeune grâce précisément à cette dame que je ne connaissais pas du tout et qui au lieu de pousser son candidat et son élève a dit ah non ça c'est intéressant et c'était typique de cette génération qui cherchait je dirais l'ouverture l'honnêteté intellectuelle avant tout et dans cette filière de femmes chercheurs je voudrais rappeler aussi puisqu'elle a collaboré à l'édition des traités d'art publiées en plusieurs volumes et deux fois comme tu l'as rappelé avec des enrichissements je voudrais rappeler aussi Rosanna Bettarini qui avait collaboré au commentaire elle était élève de Gianfranco Contini mais on ne lui pardonnait pas encore une fois sa liberté d'esprit qui lui avait permis de passer de l'édition de l'ode et passion du Moyen-Âge à Nombrie ce qui était assez nouveau je dirais même dans la tradition des recherches de son maître Gianfranco Contini à l'édition critique des poèmes de Montale en passant par les traités d'art donc vous voyez la pluralité de ces domaines et là aussi il y avait ceux qui pouvaient unir ces deux dames je les rappelle en effet en nous promenant dans quelques rues florentines alors vous voyez est-ce que tu peux montrer la belle photo de Paula Baroque qui jeune avant tu l'as fait passer rapidement avant Beringson et bien Paula Baroque qui appartenait c'est l'avant-dernière oui donc c'était une femme élégante appartenante à la bonne bourgeoisie florentine et l'autre Rosanna Bettarini venait d'une famille plus populaire plus voilà vous voyez le profil de Quattrocento n'est-ce pas mais ce qu'il y a ces deux femmes c'était ce goût tout florentin pour l'intuition rapide l'ironie la fraîcheur d'expression l'élégance dans le choix des mots et encore une fois une curiosité vive pour les personnes et surtout pour les jeunes et je voudrais aussi rappeler l'élément qui me semble fondamental dans ce parcours nous avons eu la semaine dernière la présentation de l'oeuvre de Balthusaitis qui va en effet de l'histoire de l'art à l'histoire des formes à la circulation des modèles entre Orient et Occident de l'Arménie il était lituanien à l'Italie l'arrière-pays évoqué par Yves Bonnefoy ici nous avons encore une fois un autre type d'élargissement de la perspective littéraire c'est-à-dire que grâce à Paola Baroc ces traités d'art ont été intégrés à la réflexion du XVIe siècle d'abord parce qu'il y a une immense richesse de vocabulaire la littérature s'est enrichie non pas grâce à mon avis aux traités sur la langue qui sont souvent très ennuyeux au XVIe siècle sauf peut-être le texte de commencement c'est-à-dire les pros de la langue vulgaire de Bembo mais grâce à ces traités parce que décrire un tableau décrire la manière par laquelle le peintre trace ses lignes décrire la variété des couleurs décrire les styles faire voir la différence c'était typique chez Paola Baroque la différence et la naissance de nouveaux styles notamment le maniérisme tout ça a enrichi énormément l'idée même de littérature de la renaissance on l'a très bien vu cette année on le verra encore plus avec le centenaire Raphaël quand on a vu ou on a eu au moins le catalogue de l'exposition Léonard de Vinci au Louvre on voit bien comment la recherche a progressé grâce à cette idée d'atelier de bottega de description venant venant des grands théoriciens d'art du XVIe siècle qui ont changé notre vocabulaire également on ne peut plus aujourd'hui penser à un objet d'art le décrire dans les termes qu'on faisait au commencement du XXe siècle parce que maintenant il y a je dirais l'épaisseur la richesse la force de ces traités d'art et pas seulement Vasari mais tout ce que Paola Baroque a découvert et publié et fait connaître comme tu l'as dit grâce à cette enquête internationale et reproduction de microfilms de sorte que je dirais c'est pourquoi je l'ai intégré au maître oublié grâce à son travail aujourd'hui on ne peut plus faire de l'histoire de la critique littéraire de l'histoire de la critique d'art et notamment pour le XVIe siècle sans passer par ses travaux elle nous a changé l'approche et le vocabulaire d'approche et ceci est très important parce que s'il n'y a pas les mots justes si on ne peut pas utiliser les mots que les auteurs du XVIe siècle employaient eux-mêmes pour décrire les œuvres d'art face auxquelles ils étaient en contemplation et bien on ne peut pas être fidèle à l'œuvre d'art et je voudrais encore et enfin te remercier pour un dernier point qui m'est cher et qui réunit cette conférence au premier séminaire que je fais autour de Jean Rousset et Joanne Nidjet et toi tu as longuement parlé au commencement de cet ouvrage extraordinaire et collectif autour de Campo Santo c'est-à-dire la partie historique du cimetière de Pise mais qui est en réalité maintenant un ensemble monumental en évoquant en effet les recherches historiques liturgiques et bien évidemment de l'histoire de l'art et de l'histoire de Pise au Moyen-Âge et là ça nous reconduit à ce que je disais à propos de Lucien Fèvre et de sa leçon en tout cas pour Giovanni Getto c'est-à-dire il faut créer une histoire à part entière et là aussi c'est une leçon que ces maîtres ont vraiment intégré à leur je dirais à leur manière de travailler et pour certains aspects la génération des structuralistes comptant confier seulement et se confier au texte littéraire a un peu appauvri je dirais le lègue et la richesse de la génération précédente c'est-à-dire de la génération de Paola Barocchi de Jean Rousset de Getto pour eux il était complètement naturel de voir autour d'un objet d'art tout le contexte le plus pauvre le plus riche le plus intéressant le moins intéressant les archives bien sûr fondamentaux alors que je dirais les jeunes qui se sont formés au moment du grand développement de la critique structuraliste n'ont plus ce privilège le texte est là tout seul c'est vrai qu'on a peut-être approfondi la description d'une écriture à l'autre mais tout ce qui précède et accompagne l'écriture n'était plus pris en charge et à mon sens l'une des raisons de la crise des lettres aujourd'hui l'absence de maître ou certainement la difficulté à en trouver est due également à cette restriction cette réduction de l'espace littéraire pour ainsi dire et c'est pourquoi j'ai voulu en effet que nous commencions avec Georgis Baltrosaitis et avec Paola Barocchi et je te remercie infiniment pour avoir évoqué ce parcours comme tu l'as dit critique et éthique il y avait vraiment une très belle éthique de la recherche une grande liberté et pour avoir évoqué et souligné le caractère artisanal venant d'une grande famille d'orfèvres il y avait ce goût du détail de la précision il est impossible de ne pas s'arrêter sur les merveilles de la orfèvrerie qui ont été du reste souvent l'objet d'études des grands maîtres justement de l'école de Warburg c'était l'un des grands thèmes voilà est-ce qu'il y a des questions nous avons encore quelques minutes des curiosités autour de cette dame florentine je voudrais un petit mot merci beaucoup aussi dire sur le caractère artisanal sur le goût de Paula qu'elle a créé même une maison d'édition qui s'appelait Spes et qui est maintenant fermée et qui a publié des livres extraordinaires avec même une grande attention pour la qualité du livre la qualité du papier la qualité esthétique du livre et même avec une attention pour la musique alors c'est une autre dimension très importante et puis oui sa famille avait sa boutique en Ponterec comme on a vu dans la première photo